Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live Périscope, on est dans le 15e arrondissement de Paris, on est à proximité de la Tafel. Il y a une ambiance assez impressionnante, quelques centaines de supporters turcs sont partis dans les rues parisiennes à proximité de la fan zone. Il y a une très très grosse ambiance. Et à l'instant les supporters viennent de s'emparer de la route, ils ont totalement coupé la circulation. Malgré la défaite, ils ont perdu 3 buts à 0 face à l'Espagne, mais pourtant ils sont là. Vous voyez quelques centaines de supporters turcs. Et donc vous avez la circulation qui est interrompue juste ici, les taxis et les voitures sont obligées de faire demi-tour. Et on est au niveau du Quai Branly. On est à proximité de la Tour Eiffel. Alors les supporters turcs viennent non pas fêter la victoire de ce match, mais ils sont aussi contents parce que par rapport au challenge Tour Eiffel, la Tour Eiffel est aux couleurs de la Turquie. Parce que vous le savez, chaque jour, les 6 équipes qui s'affrontent font l'objet d'un challenge sponsorisé où le pays qui a été le plus tweeté avec les 3 premières initiales de son pays, et bien a la chance d'avoir son drapeau qui est projeté sur la Tour Eiffel. Et donc là vous voyez, on est avec les supporters turcs, on est en plein milieu de la route. Ils ont carrément réussi à faire interrompre la circulation. Ils sont assez chauds malgré la défaite. Donc on est le bout dubec du chef. Il y avait aussi trois fois pour chaque tueur d'un dragonnese. Et maintenant, on est à vos Français. On aahah là-dedans ! Vas-y avec les autres. est composé de quelques centaines de supporters l'un des responsables de la sécurité et une personne de la sécurité de la fan zone m'expliquait qu'il y avait quelques tensions à un moment donné à l'intérieur de cette fan zone mais extrêmement minime nous voyons la tour eiffel qui est aux couleurs de la turquie ce soir et donc comme je vous le rappelais il y a quelques instants l'objet de ce périscope c'est quelques centaines de supporters turcs qui se sont emparés de la rue malgré la défaite de leur équipe trois buts à zéro face à l'espagne et bien ils sont heureux de se retrouver ensemble la communauté turque francophone pour la plupart qui a regardé le match dans la fan zone et donc la circulation qui est totalement perturbée ici